Aujourd'hui, on va parler de matelotage et plus précisément de la confection d'un nœud marin qui fait partie de la famille des nœuds d'arrêt, le nœud de huit. Salut les voileux, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur une nouvelle vidéo de Baratribord. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez toujours télécharger le guide pour bien débuter à la voile que je vous offre sur le blog. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Le chemin de la brisse est un véritable circuit de Formule 1. Ce cartage qui permet de hisser la voile parcourt des virages en tête d'épingle et de longue ligne droite où il prend un maximum de vitesse. Mais pour pouvoir éviter les sorties de route, on va devoir retenir la brisse dans le cockpit. Le plus rapide, c'est de faire un nœud au bout de la brisse. Faire un nœud, on peut faire celui-là. Et puis voilà. Pourquoi se prendre la tête à apprendre un nœud marin ? Un nœud comme celui-là, il faudrait très bien la faire, non ? Eh bien non, parce qu'un nœud ordinaire va être impossible à défaire une fois qu'il sera souqué. C'est-à-dire lorsqu'on va le mettre en tension. On ne va pas condamner à perpète tous les bouts sur le bateau avec un brûlé au pied. Idéalement, on a envie de pouvoir faire le nœud, qu'il tienne bien, et aussi pouvoir facilement le défaire. Du coup, on doit trouver une autre solution. Pourquoi ne pas envoyer les bonnes vieilles méthodes qui ont déjà fait leur preuve ? Une excellente solution pour ça, c'est le nœud de huit. À 888 ans, le papy des nœuds d'arrêt pète toujours la forme. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On l'appelle aussi nœud en huit ou nœud flamand. Les nœuds sont réalisés sur un cordage, qu'on appelle sur un volier un bout ou une manœuvre. Chaque nœud appartient à une famille en fonction de sa fonction. Par exemple, il y a les nœuds de boucle qui permettent de réaliser une boucle. Il y a aussi les nœuds d'amarre qui permettent d'amarrer le bateau au ponton. Et il y a aussi la famille des nœuds d'arrêt, dont le papy nœud de huit est un nombre éminemment respecté. Et pour cause, les qualités de papy l'octogénaire sont très nombreuses. D'abord, il est solide, mais il peut aussi être dénoué sans difficulté, à la main, même lorsqu'il a été mis en tension. Ensuite, il est simple à réaliser et il est surtout facile à vérifier. Et enfin, c'est un grand sage qui acquit beaucoup d'expérience et qui est toujours de bons conseils. Comme son nom l'indique, ce nœud est en forme de huit. On dirait presque un nœud papillon. C'est qu'il a la classe le papy. On place le nœud de huit à l'extrémité d'un boute pour terminer ce boute. Chaque boute suit un chemin guidé par des pièces d'accastillage, que ce soit des réas, des poulies, des taquets coinceurs et j'en passe. En faisant un nœud à l'extrémité du boute, on va pouvoir lui donner du volume et comme ça, on va bloquer sa course dans la pièce d'accastillage pour qu'il ne dépasse pas, qu'il ne sorte pas de la pièce. Exemple avec la drisse de grand voile. Autre exemple avec l'écoute de génois, la voile d'avant. Le papy nœud de huit, c'est un peu le garde-fou des boutes et il permet aussi qu'il ne s'effiloche pas à l'extrémité. Pour réaliser le nœud de huit, il nous faut un boute. Un boute est constitué de deux extrémités. Une extrémité qui sera fixée à un élément du gréement du bateau et une autre extrémité qui sera libre. L'extrémité fixe, on l'appelle le dormant parce qu'il dort. Et l'autre extrémité, on l'appelle le courant parce que lui, il court. C'est l'extrémité joggeuse du boute que l'on va utiliser pour réaliser notre nœud de huit. Pour réaliser le papy nœud de huit, on doit juste avoir fait un œil. C'est quoi un œil ? C'est très simple. Un œil, c'est en fait une boucle que l'on réalise au bout d'un bout. Maintenant que l'on a acquis les bases, direction le voilier. Sous l'œil à viser de papy, on va voir ensemble les étapes pour faire le nœud de huit. 1. On crée un œil en croisant le courant au-dessus du dormant. 2. On passe par en-dessous du dormant. 3. On recroise au-dessus du dormant. Et 4. On rentre le courant dans l'œil du haut vers le bas. Et 5. Il ne nous reste plus qu'à serrer le nœud en tirant sur le courant et sur le dormant pour former notre huit. En bon François, ça donne, on forme une tête de pirate avec l'extrémité de la corde, notre œil. Ensuite, on les toire le cou aux pirates et pour finir, on les crève l'œil. C'est un moyen mnémotechnique un peu sadique. Mais en même temps, il l'avait bien cherché. Lui, c'était un mauvais pirate. C'est comme les chasseurs. Il y a les bons et les mauvais. Bon, t'as le mauvais chasseur. Il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Faire un nœud, c'est bien joli, mais encore faut-il savoir s'assurer qu'il est bien réalisé. Comment s'assurer qu'on a bien réalisé le nœud de huit ? Il suffit de vérifier la forme du nœud. Juste avant de le finir, vous devez obtenir une forme de « et » comme celle-là. Hop, vu de l'autre côté. Voilà. Autre chose, une fois que le nœud est fait, il doit former évidemment un huit, comme ici. Et dernière chose, le nœud, si on y regarde de plus près, il doit à chaque fois alterner... Le courant doit à chaque fois alterner une position au-dessus, en-dessous. Donc quand on part du bas, ici on passe en dessous. Ensuite on va passer au-dessus. Ensuite on repasse en dessous. Ensuite on passe au-dessus. Ensuite on repasse, mais cette fois-ci, en dessous. Et ensuite on repasse au-dessus. Et enfin on repasse en dessous. Donc on alterne au-dessus, en dessous. D'une extrémité à l'autre du nœud. Petite mise en garde. Il y a quelques précautions quand même à prendre avec le nœud de huit. La première précaution concerne la position du nœud. En effet, le nœud de huit pourra avoir tendance à se dénouer tout seul. Par exemple, lorsqu'on noue ce nœud à l'extrémité d'un bout qui peut potentiellement danser dans tous les sens, comme c'est le cas des écoutes de la voile d'avant. Normal, lorsqu'il y a de l'ambiance et que ça bouge bien, papy n'est pas du genre à prendre racine sur sa chaise. Comme ça, la distance entre le nœud d'arrêt et l'extrémité du bout sera plus longue. Et comme ça, même bien secoué, le nœud va toujours tenir. La deuxième précaution est encore plus importante puisqu'elle concerne votre sécurité et celle de tout l'équipage. Ce qui va suivre donc un avertissement important, j'espère avoir toute votre attention. Les bouts où on ne va surtout pas réaliser de nœud d'arrêt à leur extrémité. Ce sont les bouts qui sont directement reliés aux voiles portantes. Les spinnaker et les gennaker. Ces voiles ont une surface importante et en plus, elles sont positionnées stratégiquement sur le voilier pour pouvoir tirer la meilleure partie du vent. Et donc, elles nous transmettent un maximum de puissance. Sauf que, en cas de problème, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, on va se retrouver à foncer à 20 km heure, tout droit, vers les rochers ou un autre voilier. Et le résultat ne sera pas très beau à voir. Et en plus, les dégâts pourraient toucher l'équipage, le bateau et votre porte-monnaie. Tout ça peut quand même plus qu'une voile perdue. En cas d'urgence, on doit donc libérer toutes les tensions qui s'exercent sur les voiles portantes de sorte que ces voiles ne portent plus au vent et que le voilier perde toute sa puissance. C'est pour ça qu'on ne fera jamais de nœud de 8 au bout des bouts qui sont reliés directement aux voiles portantes. Je vous présente le trio des bouts rebelles. Voici les trois bouts que l'on va laisser filer à l'anglaise en toutes circonstances. D'abord, la drisse qui permet de hisser le spi. Donc ici, je vous place la drisse à poste lorsqu'elle n'est pas encore reliée au spi. Donc la drisse, elle est au niveau du mât et elle va revenir ensuite au niveau du cockpit. Ensuite, on a l'écoute de spi ou de jenecker qui est juste ici et qui se place ici lorsque le spi n'est pas envoyé, n'est pas hisser. Et troisième boute, le bras du spi qui se place ici lorsqu'il n'est pas envoyé. Drisse est relié au spi par le point de drisse qui se retrouve juste en haut. L'écoute est reliée au spi via le point d'écoute. Et le bras est relié au point d'amur du spi ou du jenecker. Hormis ces trois bouts rebelles, le papy nœud de 8 est un incontournable. En voilà un qui n'est pas prêt de partir à la retraite. Mais personne n'est parfait. Dans certaines circonstances, d'autres nœuds d'arrêt seront plus adaptés à papy. C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Si jusqu'ici cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer. On l'a vu dans l'introduction, avec le demi-nœud, le nœud simple, on est en train de perdre un gros avantage de papy. Effectivement, contrairement au nœud de 8 qui est juste ici, le nœud simple qui est là, lui, lorsqu'on va le forcer, il va être très difficile à défaire. Alors ça, ça peut être un avantage si on veut garder à vie le nœud sur le boot. Ça peut être par contre un gros inconvénient si on a envie de pouvoir défaire le nœud. Et en plus, dans la mission proprement dite d'arrêt du boot, il ne fait pas vraiment le point. Puisque lorsqu'on le compare avec le nœud de 8, en fait, le nœud simple a un volume beaucoup plus faible. Ici, le nœud simple. Et ici, le nœud de 8. Mais ça reste le nœud le plus simple à réaliser, puisque d'instinct, vous allez le faire. Si jamais on vous donne un boot et qu'on vous demande de faire un nœud le plus simple possible, qu'est-ce que vous allez faire ? Les doigts nous guident et on le fait automatiquement. C'est le nœud simple. Voici donc les trois étapes pour réaliser le demi-nœud. Avec notre boot, ce qu'on va faire, c'est créer une boucle en passant le courant au-dessus du dormant. D'accord ? Ensuite, on va passer le dormant derrière la boucle qu'on a réalisée, l'œil. Et ensuite, on va faire rentrer le dormant du bas vers le haut dans l'œil. Et on tire et on obtient notre nœud simple. Ce nœud est en fait une demi-clé autour du dormant. Ici, on a notre dormant et la partie courant. Dormant, ce geste, c'est une demi-clé autour du dormant. On aura l'occasion de parler un peu plus en détail des demi-clés lorsqu'on va aborder dans une prochaine vidéo les nœuds d'amarage. On vient de voir que le demi-nœud a un volume plus faible que le nœud de 8. Question, et si le nœud de 8 ne suffit pas ? S'il nous faut encore plus de volume pour pouvoir arrêter la course du bout ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pas de panique ! Il n'y a pas que papy dans la famille des nœuds d'arrêt qui est facile à défaire. Je vous présente un autre membre de la famille des nœuds d'arrêt. C'est le nœud d'arrêt qui est juste ici. Là, j'ai aussi fait un nœud d'arrêt, sauf que je n'ai pas souqué le nœud, je ne l'ai pas mis en tension. Et comme vous pouvez le voir, ce nœud ressemble pas mal au nœud de 8. Voilà deux nœuds, le nœud de 8 et le nœud d'arrêt. Est-ce que vous arrivez à deviner qui est qui ? Alors, réponse, le nœud de 8, il est ici. Et ici, c'est le nœud d'arrêt. Et ce qu'on voit, c'est que le nœud de 8 et le nœud d'arrêt mœur, donc, se ressemblent beaucoup. Il y a une différence, c'est qu'avant de rentrer dans le nœud, dans l'œil ici, ce qu'on fait, c'est faire un demi-tour au niveau du dormant ici avec le courant avant de le rentrer dans l'œil. Du coup, dans le cas du nœud d'arrêt mœur, on est rentré dans l'œil dans ce sens. Dans le cas du nœud d'arrêt mœur, on est rentré après le demi-tour ici, donc dans l'autre sens. C'est cette petite pirouette en extra qui va donner plus de coffre au nœud d'arrêt mœur par rapport au nœud de 8. Le nœud d'arrêt mœur a encore un autre avantage. Désolé, papy. Le nœud d'arrêt mœur est aussi plus facile à dénouer. On va pouvoir le casser plus facilement qu'un nœud de 8 lorsqu'on a mis en tension. Comment faire le nœud d'arrêt mœur ? Eh bien, c'est très simple. On va prendre un goutte et on va créer une boucle, un œil, d'accord ? En passant le courant au-dessus du dormant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est faire passer en dessous du dormant et au lieu, comme le nœud d'8, de re-rentrer dans l'œil du haut vers le bas, ce qu'on va faire, c'est faire un demi-tour de plus autour de l'œil. Et ensuite seulement, on va rentrer dans l'œil. Et donc, on va rentrer dans l'œil du bas vers le haut. Et on n'a plus qu'à mettre en tension le nœud en tirant sur le nœud dans le sens pour aller vers le courant et en tirant sur le courant. Et là, on a notre nœud d'arrêt mœur qui est fait. En somme, c'est un nœud rapide et pratique puisqu'il permet d'obtenir plus de volume si jamais le nœud de 8 ne suffit pas pour stopper le bout. Un autre exemple de nœud d'arrêt qui est réalisé en bout de boute, c'est le nœud de capucin que j'ai juste ici. Comme vous pouvez le voir, ce bout du boute commençait à s'effilocher sérieusement. Du coup, j'ai fait un nœud de capucin pour pouvoir stopper l'hémorachie. Ce nœud est un peu plus difficile à réaliser, surtout si on veut qu'il soit esthétique. Et au final, lorsqu'on le compare avec celui qu'on vient de faire, le nœud d'arrêt mœur, les diamètres sont grosso modo les mêmes. Donc en termes d'arrêt de boute, on ne gagne pas énormément avec le nœud de capucin, qui est d'ailleurs plus compliqué à faire que le nœud tout simple d'arrêt mœur. Donc ce nœud, on va essentiellement le garder en fait... Pardon. On va essentiellement garder ce nœud pour du décoratif. Je vais donc passer rapidement sur ce nœud, puisque la priorité, c'est de maîtriser déjà les nœuds de base. Si vous voulez en savoir plus sur le nœud de capucin, dites-le moi en commentaire et je ferai une autre vidéo où je vous expliquerai comment réaliser une ceinture avec un boute en utilisant des nœuds marins, dont le nœud de capucin. Tous les nœuds marins présentés précédemment se nouent à l'extrémité d'un boute. Mais parfois, on a besoin de bloquer le boute bien avant les derniers centimètres. Par exemple, lorsqu'on a tous les bouts qui sont à poste pour pouvoir hisser le spi, et qu'on ne veut surtout pas qu'il tombe à l'eau. Pour rappel, un boute dans l'eau et une hélice, ça ne fait pas bon ménage du tout. Dans ce cas, le nœud de 8 est inutile, puisqu'on va le faire en bout de boute. Et en plus, faire un nœud d'arrêt en bout de boute ici ne servirait pas à empêcher aux bouts vert et rouge l'écoute de spi ici et le bras du spi de tomber dans l'eau. Mais alors on fait quoi ? Vous vous débrouillez. Je plaisante, on va tout de suite voir un nœud d'arrêt qui se fait même en plein milieu d'un boute. On va décrire un peu plus en détail le scénario qu'on a vu précédemment. Donc, on a les bouts qui sont à poste pour pouvoir envoyer le spi, hisser notre spi. Ici, on est dans le cas où le spi est hissé. Là, on a tout préparé pour pouvoir le hisser ou le réenvoyer, le re-hisser. Donc là, ce qu'on a, c'est donc l'écoute du spi qui part de l'avant et qui va vers l'arrière en passant par un barber-roller qui est une pièce d'accastillage et qui va tout à l'arrière à la poupe du bateau et qui rentre par une poulie et qui finit au niveau du winch et ensuite dans le cockpit. De l'autre côté, côté ici, ici on est à droite du bateau, côté tribord. Ici, côté bâbord, on a le bras de spi qui lui aussi part de l'avant et qui va faire tout le tour du bateau. Les deux bouts écoute de spi et bras de spi, ils vont toujours être à l'extérieur du bateau. Et donc, contourner le balcon avant qui est là, contourner aussi tout l'extérieur du bateau en passant toujours à l'extérieur des filières, les filières qui sont ici représentées en bleu. Du coup, le bras, il passe à l'extérieur devant le balcon, il passe à l'extérieur des filières, il va rentrer dans le barber-roller qui est à l'extérieur des filières et il va rentrer uniquement au niveau du bateau, à l'arrière, via une poulie de renvoi et pareil au winch et ensuite dans le cockpit. Comment est-ce qu'on va faire pour que pendant qu'on navigue, d'accord, on avance, comment est-ce qu'on va faire pour que ces deux bouts ne tombent pas dans l'eau ? Avec un nœud d'arrêt, bien sûr. Oui, mais où est-ce qu'on va faire le nœud d'arrêt ? On l'a déjà vu, en bout de bout, ça ne servirait à rien. Autre possibilité, il faut qu'il soit au niveau d'une pièce d'accastillage pour pouvoir bloquer le bout. Donc on pense par exemple au barber-roller. Si on fait un nœud ici, et là, donc là, on a bloqué la partie qui est à l'avant du barber-roller, sauf qu'à l'arrière des barbeurs, cette partie-là pourrait filer et aller dans l'eau. Donc on ne va pas les faire à ce niveau-là. Autre possibilité, ça vous l'aurez compris, on va faire le nœud avant une autre pièce d'accastillage, avant la poulie d'or en bois, qui est juste ici. Donc juste avant la poulie. Et en faisant le nœud ici, et là, on va pouvoir empêcher à toute cette partie du nœud, qui se trouve, toute cette partie du bout, et ici aussi, qui se trouve à l'extérieur du bateau, de tomber dans l'eau. On aura donc besoin de réaliser un nœud d'arrêt en plein milieu du bout. Et pour ça, on va utiliser un nœud qui en fait fait partie de la famille des nœuds de boucle, mais qui va être très utile ici. C'est le nœud plein point. Ce nœud a l'avantage d'être facile à réaliser et très simple à retenir, puisqu'il s'agit d'un nœud simple que l'on réalise avec deux brins. Voici les deux étapes toutes simples pour le réaliser. On va tout d'abord créer une gance en doublant les deux brins. Donc ici, la gance qui est en haut va nous servir de courant et les deux brins qu'on a doublés seront notre dormant. Et deuxième étape, on va utiliser la gance, notre courant, pour pouvoir faire un demi-nœud, un nœud simple. Du coup, hop, on fait notre nœud simple et on va tirer dessus. Hop, on tire sur le dormant et le courant et on a notre nœud. Même un enfant court élémentaire pourrait réaliser ce nœud les yeux fermés. Mais avant de créer victoire, je vous donne quatre petites précautions à prendre en faisant ce nœud. D'abord, on doit s'assurer qu'on a repris suffisamment de nœuds sur les deux bouttes au niveau du cockpit. Donc, d'avoir mis un petit peu de tension au niveau de l'écoute de spi et du bras de spi pour éviter qu'il tombe dans l'eau. Deuxièmement, on ne doit pas trop souquer le nœud comme je l'ai fait tout à l'heure. En fait, il faut le faire sans trop mettre de tension au niveau du nœud. Ensuite, parce qu'on ne l'a pas souquée parce qu'on ne l'a pas mis en tension, ce qu'on va faire, c'est laisser du mou, donc laisser un œil suffisamment grand pour que le nœud ne se défasse pas lorsqu'on navigue. Et enfin, une dernière chose à éviter. N'oubliez pas de défaire le nœud. Et oui, pensez à défaire le nœud avant de hisser le spi puisque sinon, vous allez avoir bien du mal à hisser le spi avec un bout qui est bloqué ici. Je parle en connaissance de cause. L'usage du nœud de plein point ne s'arrête pas là puisqu'il permet de réaliser une boucle qui, une fois qu'on aura souqué le nœud, sera résistante et va conserver, on va conserver le nœud même qu'il soit en tension ou non. donc il est bien résistant. Cela fait de lui le candidat idéal pour pouvoir isoler une partie de bout qui se serait abîmée avec le temps. Ce qu'on va faire, c'est en fait emprisonner la partie du bout qui est abîmée. On va l'emprisonner dans l'œil et du coup, pouvoir utiliser le reste du bout. Retournons, rendre visite maintenant à Papy Noeud de 8 qui a toujours de bonnes histoires à raconter et mon petit doigt me dit qu'il n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets. Puis tout seul, c'est un nœud d'arrêt. C'est bien. Mais lorsqu'il est avec son frère jumeau, alors là, c'est un véritable iPhone. C'est un nœud à tout faire. Il peut par exemple servir à raccorder deux cordages entre eux en réalisant un nœud de 8 avec un cordage et en faisant de même avec un autre dans le sens opposé en suivant le nœud précédent. Et ce n'est pas fini. Le duo des Papy peut être très utile pour pouvoir créer une boucle. Pour réaliser une boucle, le nœud de 8 en double est l'un des plus solides à tel point qu'en escalade, il détrône le fameux nœud de chaise. Il faut l'avouer, il a des avantages indiscutables. D'abord, on l'a vu tout à l'heure, il est solide. Ensuite, deuxième point, il est facile à réaliser. Et troisième chose qui est aussi très importante, il est très facile à vérifier. Du coup, il apporte beaucoup plus de sécurité même à un grimpeur débutant comme moi. Tout comme en escalade, sur un voilier, aussi, le nœud de 8 double a un grand intérêt. Devinez quand ? Eh bien, c'est lorsqu'on doit escalader le mât. Monter au mât n'est pas une partie de plaisir, surtout lorsqu'on a le vertige. Juste l'idée même de monter tout en haut du mât en se hissant le long des 1200 cm de surface lisse et métallique glacée, ça donne froid dans le lit. N'est-ce pas ? Donc, on monte au mât lorsque c'est réellement nécessaire. On va par exemple checker des éléments du gréement. Ça peut être les haubans qui sont les câbles qui vont permettre de maintenir droit le mât. Ça peut être aussi les barres de flèche qui participent à maintenir le mât droit. On peut aussi vérifier en tête de mât les instruments. Ça peut être l'anémomètre, ça peut être aussi l'antenne VHF par exemple ou alors les feux comme le feu de mouillage. Dans d'autres cas, ça ne sera pas pour faire de la maintenance ou faire de l'entretien mais pour régler un problème. Donc, ça peut être soit parce qu'on doit régler un problème qui se situe au niveau d'un des éléments qu'on a cités tout à l'heure ou alors ça peut être une drisse que l'on a où on a trop repris de mou au niveau du cockpit, du piano et du coup le bout de la drisse se trouve trop haut et on ne peut pas le récupérer sans aller voler vers notre drisse. Autre possibilité, c'est qu'on ait juste envie de prendre une belle photo au mouillage au coucher du soleil. Vous l'avez compris, il y a l'urgence, il faut monter aux mains. Pour cela, on va utiliser devinez quoi un cordage. Eh oui ! Ce cordage, évidemment, doit passer en tête de main. Du coup, les écoutes de voile ou la ficelle de la cloche ne seront pas d'une grande utilité. Par contre, on a à notre disposition plusieurs bouts qui passent par la tête du mât. Comme par exemple, la balancine de la baume qui relie l'arrière de la tête du mât au bas de la grand voile. À l'arrière, au niveau de la baume. Autre possibilité, ce sera une des drisses disponibles pour pouvoir récupérer, par exemple, la drisse que l'on a le bout de la drisse que l'on a perdue. Niveau de drisse, on a du choix. La drisse de la grand voile ou alors la drisse du génois s'il n'est pas sur enrouleur et aussi la drisse ou la drisse de celui. Et le papy nœud de vide dans tout ça, il est là pour quoi ? J'y viens ! Le nœud de vide double va nous permettre de frapper le cordage à la chaise de main. Le rosellu qui va monter au mât, on va l'installer dans une chaise de main. Comme celle-ci. Et une fois qu'il sera dans la chaise de main, on va fixer, on dit frapper, au niveau de la bouche de la chaise qui se trouve juste là, on va fixer, frapper soit ce qu'on a vu tout à l'heure, soit la balancine de la bouche soit une des drisses qui est disponible. Et comment on va faire pour le fixer ? Eh bien, on va faire un nœud de vide double. On voit ça tout de suite. Voici la drisse ou la balancine, d'accord ? On va considérer que cette partie, ce grain, en fait, il remonte jusqu'en haut du mât. Ok ? Et donc, c'est celui-là que je vais utiliser pour réaliser le nœud. Je vais d'abord prendre une longueur qui correspond grosso modo à la distance entre ma main et l'épaule opposée en gardant le bras tendu à l'horizontale. Comme ici. Ok ? Une fois que ça c'est fait, je vais commencer à faire mon nœud de vide double. Donc, je croise le courant sur le dormant, je passe en dessous du dormant, je recroise au-dessus du dormant le courant et ensuite, je mets l'œil que j'ai créé tout à l'heure, je vais rentrer le courant dans l'œil et cette fois-ci je vais par souquer le nœud. D'accord ? Là, j'ai mon nœud de 8 déjà formé. Je vais en faire un deuxième pour pouvoir faire la boucle. Donc, le courant que j'ai ici, je vais me placer dans la boucle de la chaise de mâ. voilà, la boucle, hop, j'ai placé le courant dans la boucle de la chaise de mâ et maintenant, je reviens revenir en suivant le chemin opposé pour refaire un autre nœud de 8. Donc, hop, je suis le même parcours que tout à l'heure en sens inverse pour finalement obtenir mon deuxième nœud de 8. Voilà, ici, j'ai mon deuxième nœud de 8 et je vais pouvoir donc souquer le nœud pour l'assurer et qu'il tienne bien solidement. Hop, comme ceci. Et comme ça, Papy va nous accompagner jusqu'au bout du nard et veiller sur nous. On peut lui dire merci. Alors, n'oubliez pas votre nœud de 8. Ne m'oublie pas Tu ne dois pas pleurer Même si je suis très loin de toi Tu restes dans mon cœur Je chante en secret chaque soir Pour que tu n'aies plus peur Le meilleur moyen pour ne pas oublier Papy, il n'y a pas de secret, il faut travailler sa mémoire. Pour cela, il existe une solution très simple et qui ne coûte pas un rond. Vous allez pouvoir vous entraîner depuis chez vous. Et oui, vous pouvez vous exercer au nœud de 8 voire même au nœud de 8 double à la maison. Si vous avez un boot à la maison, c'est parfait. Hum, je vous entends déjà. Vous allez me dire « Et si je n'ai pas de boot chez moi, je fais quoi ? » Avez-vous bien regardé autour de vous ? Il y a bien quelque chose qui doit ressembler à un boot. Dans la cuisine ? Dans la chambre ? Dans le salon ? Non ? Hein, du tout ? Je précise que les fils électriques ne feront pas partie des options viables. Si vous ne trouvez pas de cordage, c'est peut-être parce que vous en regardez trop loin. Baissez la tête et regardez vos chaussures. Si elles ont des lacets, c'est parfait. Sinon, vous devez bien avoir quelque part des baskets avec des lacets. Comme ici. Vous avez donc tout le matos nécessaire pour vous exercer à réaliser le nœud de 8. Confectionner le nœud de 8 doit être un automatisme. Dès que vous voyez un boot qui dépasse, hop, un petit 8 au bout. Vous devez littéralement en rêver la nuit. Vous aimez les challenges ? Faites le nœud de 8 les yeux fermés. Chronométrez-vous ! C'est non seulement un passe-temps amusant et très accessible et en plus, il a la vertu de vous préparer à réaliser ce nœud de manière rapide en cas d'urgence ou alors la nuit. Voir même les deux en même temps si vous avez de la chance. Maintenant, c'est à vous de pratiquer à la maison. Juste avant ça, si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager pour en faire profiter vos amis. Et dites-moi aussi en commentaire quels nœuds marins vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à ma chaîne Baratribor en cliquant ici pour être informé le premier dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada